Ouais, je suis content, c'est sûr. Après, on était venus avec des ambitions, avec une équipe forte. Donc, on voulait gagner, qu'il n'y avait pas spécialement de leader désigné, c'est tombé que c'est moi qui étais devant hier. Et bon, après, aujourd'hui, les mecs ont contrôlé. Ils ont vraiment fait un super boulot, donc je n'ai pas eu grand-chose à faire aujourd'hui. Donc, vous dédiez cette victoire à toute l'équipe ? Oui, oui, bien sûr, oui, à toute l'équipe. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont contrôlé de A à Z toute la course. Il n'y a jamais eu un moment de panique. Ils ont vraiment bien tenu la course. Donc, c'est vraiment grâce à eux que j'ai gagné aujourd'hui. Donc, il faudra compter avec Bridgestone pour la suite du jetac ? Oui, oui, bien sûr, oui. On reste encore une semaine. Donc, on a deux ambitions. On a d'autres coureurs qui marchent bien dans l'équipe. Donc, ça va peut-être tourner. Il y a peut-être d'autres coureurs de Bridgestone qui vont se trouver devant. C'était la difficulté aujourd'hui ? C'était le vent. Il y avait beaucoup, beaucoup de vent. C'était un petit peu tendu toute la journée. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à mes équipiers, j'étais toujours bien placé, bien protégé. Donc, pour nous, ça s'est vraiment bien placé. Comment est-ce que vous avez trouvé le niveau par an ? Oui, c'est un bon niveau. Ça roule vite du début à la fin. Encore aujourd'hui, on l'a vu avec cette grosse échappée qui est partie quasiment d'entrée. Il n'y a jamais de temps mort. Il faut toujours courir devant, toujours être vigilant. C'est assez stressant, cette course. Merci.